Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play! Aujourd'hui, on va vous parler de jeux sur PlayStation VR. Donc, la PlayStation VR qui est sortie le 13 octobre 2016. Isaac l'a eu, chanceux, à sa fête de 10 ans. Donc, le casque et tout, je crois qu'on ne vous l'a jamais présenté, mais on va le faire bientôt. Mais aujourd'hui, on va vous parler de certains jeux. Donc, quand vous achetez la PlayStation VR, vous recevez un disque démo. Ça, c'est en Amérique du Nord. Je crois qu'en Europe aussi, mais ce n'est pas tout à fait le même contenu. Dans les 10 démos, vous avez plusieurs petits démos de jeux. On a E-Valkyrie, DriveClub VR, Rigs, Battlezone, Wayward Sky, Until Dawn Rush of Blood. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de certains jeux disponibles sur PlayStation VR. D'autres, je vous dirais que l'immersion est beaucoup mieux à travers les démos que d'autres jeux. Wayward Sky ou DriveClub VR, je n'ai vraiment pas aimé. Ça ne me donne pas l'intention du tout d'acheter le jeu. Le DriveClub, non. Non, le DriveClub, non. Bâton d'autres, c'est bien. On ne le l'a pas encore, mais c'est bien. E-Valkyrie, E-Valkyrie aussi. Rigs, qu'on a acheté par la suite, qui est vraiment cool. Donc, ça, c'est le disque qui vient avec, lorsque vous achetez une PlayStation VR. Également, si vous achetez le bundle complet, donc qui vient avec la caméra, les... Pas les remotes, mais les motion sticks, Move. Vous avez le PlayStation World. Donc, le PlayStation World, c'est une collection de 5 jeux. 5 jeux, 5 petits jeux, entre guillemets, on pourrait dire. Quand même assez de contenu. Vous avez, entre autres, la luge. Isaac, ici, pas mal de tout le monde a essayé la luge. C'est quand même bien fait. C'est cool, quoi? Comment as-tu trouvé la luge? C'était cool. Donc, vous descendez rapidement, vous vous déplacez votre tête pour vous déplacer à travers une piste. Évitez les obstacles. Il y en a un autre qui s'appelle... Bon, un truc de vaisseau, Scavenger of the Sea. Celle-là, n'ont pas vraiment aimé. Avec les... On descend dans l'eau, ça s'appelle... Ocean Descent. Ça, c'est bien fait. Donc, vous descendez dans l'eau, vous êtes dans une cage. Je dirais même, une fois, il y a plein de poissons, tout ça. Il y a un requin qui va vous attaquer. Vous le sentez vraiment avec le VR, la musique est très bonne. Il y a le Danger Ball. Danger Ball, ouais, le truc avec la balle qui n'est pas si pire. Et le London East. Ouais, ça, c'est le jeu de gangster, ça, c'est bien fait. Dans les cinq jeux, c'est mon préféré. Ça, c'est lui qui est le plus cool. Il y a différentes séquences. Une fois, tu es dans un endroit, tu peux voler un bijou. Il y a des personnes qui viennent t'empêcher, tu les tires. Mais vraiment, la séquence qui est, selon moi, la top, c'est quand on est dans l'auto. Ah oui, dans l'auto. Et là, il y a notre ami. On voit ça dans l'auto. Ouais. Puis là, notre ami, lui, il conduit. Pendant ce temps-là, nous, on a des petits genres de usées. Et on tire. Vous ne devez pas charger. Également, vous fusez. Vous ouvrez la porte, regardez à l'arrière. Vraiment, l'immersion est vraiment totale. Vraiment hallucinante. Donc, ça, c'est le disque qui vient avec PlayStation World lorsque vous achetez le bundle. Donc, ça vous donne une très bonne idée. Plusieurs petits jeux. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il y en a certains qui sont sosos, mais ça vaut la peine. Et vous avez également, quand vous achetez la VR, le démo 10 de PlayStation VR. Après avoir essayé ici un démo de Until Dawn, Rush of Blood, j'ai acheté le jeu. Vraiment adoré. Je vous en parlerai sur votre nom de critique. Donc, c'est ça. Pour les personnes qui se posent des questions, si la PlayStation VR, ça intéresse, peut-être essayer de la louer si c'est disponible dans votre quartier. Sinon, oui, c'est un gros achat. Mais dernièrement, il y a souvent des spéciaux à travers certains sites. Nous, on trouve que ça vaut la peine. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Toi? Oui. Ça vaut la peine. C'est quand même très, très cher. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent, mais malheureusement, la majorité sont seulement numérés. Là, ils viennent de sortir Skyrim, ils viennent de sortir Doom. Et ça vaut que c'est cher. Ça vaut la peine quand même. Mais moi, j'ai un peu de difficulté avec certains jeux. Vraiment, j'ai une motion sickness intense. Toi, ça t'est arrivé juste une fois. Oui, mais c'était le... Il se disait VR. C'est un jeu qu'il faut construire sur le parc d'attractions. Mais genre, t'as l'image, puis tout autour, c'est noir. Oui, l'immersion était pas bonne et vraiment, tu t'es pas bien senti. Si l'effet était mal fait, peut-être que le framerate était pas assez rapide, donc Isaac s'est senti vraiment pas bien lorsqu'il a essayé cette démo-là. C'est un démo sur PSN. Moi, malheureusement, c'est ça. J'aime beaucoup. L'immersion est vraiment totale, sauf que des fois, il y a des jeux où c'est difficile. Donc, je dois jouer par petite session. Il doit peut-être 20-30 minutes prendre une pause. Mais c'est un début. Je pense que le VR, c'est vraiment le début de quelque chose de très bien. Et ça va aller de plus en plus loin. Donc, avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter par rapport au VR? Non. Si toi, ton expérience préférée de VR, je crois que c'est peut-être Riggs, hein, qui t'a vraiment trippé. Oui, Riggs, c'était nice. Ça fait longtemps qu'on a pas joué, par exemple. Riggs, c'est un jeu de sport combat robot. On fera une critique sûrement bientôt. Donc, sur ça, à la prochaine!